Bonjour à tous et à toutes, j'ai presque envie de parler en inclusif, donc je vais dire bonjour à tous. On va parler en effet aujourd'hui pour le lancement en fait de BDXIO, des femmes dans la tech, c'est le thème principal et j'ai très très envie de vous expliquer comment vous pouvez les attirer et comment vous pouvez les retenir. Évidemment j'ai mis le titre négatif, comme ça c'est plus impactant. Petit spoiler alerte qui est toujours bon de rappeler en effet par rapport au code de ce conducte. J'ai envie de vous expliquer aussi que pour cette conférence, donc pour le temps qu'on va passer ensemble, petits avertissements, c'est important de ne pas avoir des insultes dans la salle, de ne pas avoir du mépris dans la salle, mais aussi en ligne. Deuxième point, pas de misandrie dans cette conférence, est-ce qu'il y a des gens qui savent ce que c'est la misandrie ? Non, il y a des gens qui savent, ok très bien. Bon la misandrie c'est clairement le fait de ne pas supporter le genre masculin, en tout cas avoir une critique sociologique très très forte et extrême, moi ce n'est pas forcément mon cas, donc on va expliquer des dynamiques sociologiques plutôt, et on va surtout comprendre la misogynie et quel intérêt ça a de la comprendre pour pallier aux soucis des femmes dans la tech. Et troisième point, bah écoutez je pense qu'on est beaucoup dans la salle, si on peut rester en cohésion pour changer le game, est-ce que vous êtes prêts ? Bah écoutez, allons-y. Alors pour les structures du changement, notre agenda pour ces quelques minutes qui vont être aux alentours de 40, 45, on verra. Je vais vous faire déjà la présentation de qui je suis, pourquoi je parle de ça, parler de l'habitus, donc un concept sociologique. On va parler statu quo, on va parler de révolution, on va parler de résistance au changement, et on va parler d'attraction des femmes dans la tech et des moyens de rétention qu'on peut avoir aussi, avec une petite partitionnale qui va être un peu différente, mais vous allez voir ça. En fait, aujourd'hui être femme en 2022, c'est ce que j'appelle personnellement être une femme à filtre, vous comprenez ce que ça veut dire par la petite représentation d'icônes qui est juste là, avec des besoins spécifiques. Typiquement, quand on est une femme blanche ou une femme noire, on ne va pas avoir la même expérience dans la vie et dans la tech. Si on est une femme cisgenre, donc née avec des organes génitaux dits féminins versus une femme trans, on n'a pas du tout la même histoire non plus. Pareil quand on a un handicap, pareil quand on vient d'une reconversion ou d'un parcours classique, pareil aussi quand on est maman, quand on est une femme célibataire, quand on est une personne senior en reconversion, même juste une personne senior, en fait on n'est pas du tout amené à vivre les mêmes expériences. Donc être une femme aujourd'hui, c'est aussi prendre en compte tout ça, c'est tout ce qu'on appelle finalement la diversité. Et en fait, ces filtres-là sont représentés dans la société, mais aussi dans la tech. Et vraiment, je pense que ce n'est pas moins vrai que ce le soit. Moi, souvent on me fait la critique que ce n'est pas, enfin voilà, social tech, ce n'est pas forcément un sujet 100% tech. Et pourtant, je vous assure que moi, ça m'a présenté beaucoup de cas de figure que j'ai dû combattre moi-même dans mes propres biais. Et donc voilà, je vais vous présenter aussi qui je suis et pourquoi je vous parle de ça, ce parcours si particulier qui est le mien. Donc en effet, je suis Marci-Erika Charollois, j'ai monté ma boîte, je suis en freelance. Du coup, ça m'a fait marrer parce que toute ma vie, on m'a toujours dit merci Marci. Genre, c'était une blague. Et en fait, c'est devenu le nom de ma boîte, ça m'a fait triper. Je bosse pour le gouvernement de temps en temps grâce à la grande école du numérique. Donc je fais des podcasts sur des parcours de la diversité. J'ai aussi organisé des lives de 4 heures par exemple avec des écoles, des bootcamps pour justement faire la promotion de tout ce qui est hors normes. J'ai aussi bossé avec Ma Bonne Fée qui est donc une start-up qui mise sur l'équilibre dans la famille, mais surtout la lutte contre les inégalités femmes-hommes. Donc notamment dans la tech, c'est vraiment intéressant de voir à quel point l'impact des normes peut être très très lourd. J'ai aussi travaillé pour l'école du recrutement. Alors ça, c'est encore carrément autre chose. J'ai animé un vivier de recruteurs et de recruteuses tech. Donc avec toutes les problématiques que vous avez sans doute aujourd'hui, avec des messages d'approche qui ne sont pas personnalisés. Et plein de petits messages d'indings qui ne sont pas forcément hyper intéressants. Moi, l'idée, c'était aussi de capitaliser là-dessus pour faire de l'attraction et de la rétention de talents dans la tech. Je bosse aussi avec Museau actuellement, qui est une plateforme de recrutement IT. Donc inclusion advocate, content marketing, stratégiste, beaucoup de choses. Tout ce que j'ai aussi envie de vous dire, surtout, c'est qu'en effet, j'ai eu une expérience qui était significative chez WeLoveDev. Donc WeLoveDev, j'ai bossé là-bas pendant deux ans. Qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme de recrutement IT. Et c'est aussi un média qui veut mettre en avant comment les développeurs sont heureux. J'ai été la première femme recrutée dans l'équipe. Et aussi première femme LGBTQIA+, et racisée. Quelque chose qui n'a vraiment rien à voir avec ce qui va être la norme. Là, vous pouvez le voir aussi, j'ai une collègue dans l'équipe. On n'a pas du tout les mêmes vécu, ni la même histoire, et c'est carrément OK. En tout cas, je suis passée de chargée de com à Red Access, parce que j'avais un intérêt réel sur l'inclusion. Mais il se trouve que j'ai été biaisée, littéralement. En fait, à force d'être tout le temps confrontée au même type, donc un groupe plutôt identique, c'est-à-dire masculin, de 25 et 45 ans, issu de parcours classiques, donc école d'ingénieurs et autres formats analogues, j'avais complètement zappé, et vraiment, c'est une des plus grosses bourdes que j'ai pu faire, qu'il y avait un groupe très hétérogène, dont je pouvais aussi faire partie. Et ça, ça a été quelque chose qui a été un peu dur, de me rendre compte que moi-même, mes propres biais, la force de l'environnement, la force d'être tout le temps en échange avec un groupe plus ou moins identique, a fait que j'étais complètement biaisée. Donc j'ai lancé un thème qui était de mettre en valeur les parcours atypiques, et là, ça a été complètement différent, j'ai recueilli des tonnes et des tonnes de témoignages, autant sur la question de l'inclusion des personnes LGBT, ou autrement, la question de la maternité, de la parentalité, quand on est dans la tech, quand on est une femme, et aussi les parcours qui sont différents de la norme. Tout ça, c'est quoi ? Quand on parle de toutes ces normes, c'est l'habitus. Alors l'habitus, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent ce terme, vous pouvez lever la main si vous le connaissez. Ah, il y a quand même des connaisseurs en sociologie. Intéressant. Donc oui, c'est un concept qui a été structuré par Pierre Bourdieu, et en gros, l'habitus, ça désigne un système de préférence, un style de vie qui est particulier à chacun, et qui influence les pratiques des individus au quotidien. Et en fait, ces prédispositions, elles sont intériorisées par nous tous, en tant qu'individus, puis par groupe, et on va s'y pencher plus tard. Elles sont intériorisées inconsciemment, car l'individu s'adapte et s'intègre à un environnement social. L'idée, c'est aussi de survivre, de rester en groupe, de se faire des copains. L'humain n'a pas envie de mourir seul, et c'est vraiment l'une des choses les plus primaires. Mais bon, l'habitus, comment ça fonctionne ? Il y a la base. La base, c'est la famille. Votre famille, vous a véhiculé tout un tas de normes et de valeurs que vous portez en vous. Ça, c'est hyper important de le comprendre. Quand vous êtes un petit garçon ou une petite fille, vous n'allez pas du tout vivre les mêmes enseignements par votre famille. Ça passe aussi par l'école, en deuxième instance. Ça aussi. Il ne faut pas sous-estimer le poids des formateurs, le poids des professeurs, qui vont avoir un impact considérable dans la façon dont vous allez vivre qui vous êtes. Et d'ailleurs, ça se vérifie aussi en école supérieure, si ça peut vous parler. Le corps est aussi vecteur d'habitus. Typiquement, est-ce que si vous êtes un petit garçon, et donc potentiellement un homme plus tard, est-ce que vous avez l'habitude de couper la parole parce qu'on vous a engagé à le faire, parce que c'était quelque chose de bien vu, ou est-ce que vous allez vous taire parce que c'est quelque chose de bien vu de vous taire et de laisser parler les autres ? Est-ce que vous allez prendre de l'espace, parce qu'on vous a dit que l'exploration, c'était trop bien, et qu'être aventurier, c'était trop cool, ou est-ce que vous allez plutôt être plus petite, parce que c'était bien vu de faire partie d'une norme mince, plutôt désirable par la société ? Le langage aussi. Est-ce qu'on va parler avec un certain verbiage, j'ai envie de dire, un certain vocabulaire ? En fait, tout ça sont des éléments qui vont façonner l'habitus. Le résultat, c'est ce que je vous disais, un regroupement, et c'est normal. Je vois qu'il y a des personnes qui sont habillées littéralement pareil, vous faites preuve d'un regroupement qui est voulu. Votre habitus, vous l'avez déjà en vous, mais en plus, vous avez l'habitus, par exemple, de votre entreprise, ce qui était le cas quand j'étais chez WeLoveDev, et qu'on portait le souhait, etc. Ce sont des codes, en fait. On a besoin de vêtements similaires, on a besoin de plus aussi, parfois, parce que vous avez souris exactement le... Je suis désolée, je vous pointe, mais c'était assez parlant. Vous avez des mêmes mimiques, vous avez vraiment des souris similaires, on sent que vous avez un esprit de cohésion qui est réel. Et ça, c'est aussi comprendre que l'habitus, c'est de la cohésion. Mais ça a aussi des conséquences. En fait, ça va créer un groupe majoritaire, et votre groupe va être leader dans ce qu'il représente. Il peut aussi être décisionnaire. Par exemple, si vous êtes amené à faire du recrutement ou à participer à des process de recrutement de personnes dans vos équipes tech, est-ce que plus facilement, vous allez choisir un homme parce que vous êtes un homme dans un contexte d'homme, ou est-ce que vous allez volontairement casser le statu quo et vous dire, on va aller vers la diversité ? Donc en fait, vous faire super attention à vos biais, exactement comme je vous disais à la base, moi-même, pourtant je suis féministe depuis adolescente, j'ai toujours milité, bref, une ado rebelle, et même malgré ça, je me suis faite avoir. Donc votre groupe majoritaire qui est issu de l'habitus et du statu quo, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez avoir des biais de confirmation, vous allez rechercher constamment des confirmations de vos premières impressions. C'est normal encore une fois, mais il faut juste faire attention à prendre conscience que vous êtes en train de vivre ce biais-là. L'effet de halo, par exemple, est un super bon biais. Vous allez être dans la réassurance de votre première impression de la personne que vous avez en face de vous. Et ça, vous l'avez très naturellement. Est-ce que, voilà, cette personne a une bonne image, a une bonne réputation ? Vous allez forcément chercher des éléments qui vous prouvent que ce que vous êtes en train de vous dire est une réalité. En vrai, vous n'en savez rien. Même moi, là, peut-être que vous êtes en train de vous dire, « Ouais, elle est experte. » Enfin, in fine, si vous ne faites pas des recherches approfondies sur ce que je fais, vous n'en savez rien. Mais vous allez être forcément dans la réassurance constante, cognitive, de votre première impression. Dans des groupes majoritaires, il y a aussi les biais de sympathie et les biais d'antipathie. Ça vous est certainement déjà arrivé. Moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé. Donc, vous pourrez être honnête sur la question si vous avez envie, mais de vous dire quand vous faites partie d'un groupe, « Ah oui, moi, je ne le sens pas » ou « Moi, je ne la sens pas ». Et vous allez pouvoir confirmer les uns après les autres si vous le sentez ou si vous ne la sentez pas, cette personne. Donc, je vous disais, le groupe majoritaire met toujours en place un statu quo. Et ça, c'est hyper important de le comprendre parce que c'est ça qui fait qu'on a des gros problèmes d'inclusion. Pourquoi c'est un sujet aujourd'hui ? C'est parce qu'en fait, oui, réellement, il y a un statu quo normé où il y a une grande majorité d'hommes dans la tech. Et j'ai presque envie de vous dire, les résultats sont plutôt alarmants. C'est-à-dire que l'année dernière, même pas, la saison dernière, donc je me suis lancée en conférence, c'était au mois d'avril, les chiffres étaient plutôt aux alentours de 30% des femmes présentes dans la tech, tous métiers confondus. Aujourd'hui, ça chute. On est entre 28 et 26% estimés. Dans les équipes tech, du coup, il y a un an, on était estimés, et quand je dis tech, c'est développeur et analogue, on est encore plus petit comme chiffre, mais ça regroupe tout ça, on était aux alentours de 15 à 10%. Aujourd'hui, on est plutôt dans un estimatif de 10% à 8,5%. Ce n'est pas encore tout à fait fixé puisqu'on est sur la fin de l'année, mais vous voyez clairement que, drastiquement, il y a une chute. Le statu quo, il est là, et en fait, il va renforcer plus ou moins l'inclusion que vous allez faire de ces personnes qui sont la diversité. Et au sens sociologique, en fait, il fait référence du coup à l'état actuel, vous l'aurez compris, de la structure sociale et des valeurs que nous incarnons tous au biais d'un groupe majoritaire. Les phrases que j'ai le plus entendues résultant du statu quo. D'ailleurs, je vais vous demander de lever la main, ça on va jouer un petit peu. Est-ce que vous l'avez déjà pensé ? C'est pas grave, on ne se critique pas, comme je vous l'ai dit dès le départ, mais l'idée, c'est aussi de comprendre et de s'imprégner de ce qui se dit pour acter le changement. Je n'ai rien contre le féminisme, mais les femmes se plaignent beaucoup, elles ne sont pas un peu hystériques, elles n'ont pas trop de revendications. Franchement, je n'en sais rien, je n'ai pas forcément d'avis sur le féminisme, mais j'ai envie de donner mon opinion là-dessus. Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà dites, ou même c'est des choses que vous avez déjà pensées ? Moi, je vous le dis franchement, quand j'étais plus jeune, oui, ça m'est arrivé de le penser. Vous êtes super woke dans la salle ? Je demande, c'est pas grave, autant mieux, c'est cool. Autre point, j'ai du mal avec les femmes qui ne sont pas douces, patientes, polies, gentilles. Vous l'avez déjà pensée ou pas ? Vous l'avez déjà dit ? C'est une salle hyper woke, je suis choquée, parce que même moi, je l'ai pensée quand j'étais plus jeune. Mais pourquoi X est moins performante que Y ? Faire des comparaisons de femme à femme, un peu de mise en situation, en concurrence, c'est des choses qu'on vit beaucoup en tant que nana dans la tech et nana dans la société en général. C'est des choses que vous avez déjà faites ou pas ? Ah ! Ah ! Ah ! C'est intéressant ! Les mains se lèvent. Alors messieurs, on est plus woke d'un coup ? Il n'y a pas de souci, c'est normal. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne va pas changer les choses en fait sans catharsis. Il faut qu'on fasse un changement profond. Autant vous dire que même moi, je vous disais en tant que militante féministe, je me suis décortiquée de moi-même, de mes normes, de mon habitus. C'est un grand nombre de fois. Donc je n'ose même pas imaginer pour un homme ce que ça peut représenter. Ça doit être beaucoup plus intense. Et en fait, souvent, quand on a envie de changer, c'est assez humain. Ce n'est pas qu'on n'a pas envie de le faire, mais c'est qu'on a toujours une résistance à ça. Et c'est tout à fait logique. Il y a une équation qui fonctionne toujours assez bien, c'est les attitudes face au changement. Là, encore une fois, je vais vous demander de participer. Il y a une typologie, c'est 15, 70, 15. Et en fait, la plus grande base, c'est toujours des personnes neutres. C'est des personnes neutres qui vont soit aller d'un côté, soit de l'autre. Donc quand je dis d'un côté, soit de l'autre, c'est que soit elles vont faire partie des 15% de réfractaires qui sont quasiment impossibles à convaincre au bout d'un moment. Si vous faites partie des 70% neutres, vous êtes certainement en réflexion sur un camp à choisir. Et vous avez toujours le groupe partant, le groupe qui a envie de changement, les progressistes, j'ai l'impression que tout le monde va lever la main du coup dans la salle, j'imagine, qui sont prêts à se lancer dès que possible pour résoudre des problématiques d'inclusion dans ce cas précis. Est-ce qu'il y a des personnes qui font partie des 15% qui sont réfractaires, mais quand même pourraient avoir un intérêt ou, je dis bien, quasi impossible à convaincre ? Peut-être qu'aujourd'hui, vu le line-up de conférencières qu'on a à Bordeaux, qui est énorme, vous allez avoir envie de changer. Du coup, est-ce que vous faites partie des 15% de réfractaires ou pas ? C'est un truc qui ne vous touche pas. Ok, bon, on a une personne. Est-ce que vous faites partie des 70% de neutres où vous n'êtes pas en capacité d'avoir réellement une position, où vous avez envie de faire des choses, mais toujours en suspens, cette question ? Bon, et vous êtes woke, mais honnête quand même. Franchement, ok, donc c'est... Voilà, on va revérifier. Et 15% de partants, ceux qui sont prêts à se lancer dès que possible pour résoudre les problématiques de diversité et d'inclusion dans la tech, est-ce que vous êtes là ? On a besoin de vous ! Vraiment ! C'est-à-dire que vous, là, vous allez être les moteurs pour faire basculer certaines personnes dans les 70%. Et je vous remercie, du coup, parce que j'imagine que vous êtes plutôt du côté alliés. Et si vous n'êtes pas alliés, vous êtes concernés directement. Donc c'est très top. Vous pourrez discuter avec le reste de la salle pour voir comment les convaincre pour accélérer tout ça. Bon. Des chiffres pour avoir envie de faire partie du changement. Mais avant, on va refaire encore ce petit jeu. Est-ce que vous l'avez déjà dit ? Surtout dans les 70%. Je veux aider, mais je ne sais pas par où commencer. Ouais, grande problématique. De toute façon, c'est ce qui revient le plus, c'est qu'en fait, on a souvent un grand manque d'actionnables qui fonctionne réellement et c'est ce qui pêche, en fait, dans la motivation à régler ces problèmes-là. Deuxième point, vous pouvez aussi lever la main. On veut mettre en place des actions, mais est-ce qu'elles sont bonnes ? Est-ce qu'on peut les mesurer efficacement, en fait ? Est-ce qu'on fait réellement du bien et est-ce qu'on n'est pas en train d'infliger de l'aide ? Ok, très intéressant. Pareil, ok. On a besoin de plus de rôle modèle, voire de rôle modèle, en fait, dans un enjeu de recrutement de marques employeurs et même dans le social tech. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous travaille si vous faites partie, du coup, des 70% hésitants ou des 15% qui sont à fond ? Ok, donc, il y a l'enjeu de représentation qui est quand même aussi présent dans la salle. Intéressant. Vous comprenez bien qu'aujourd'hui, sur l'étude, en fait, qui a été faite par Ipsos en 2021, c'est une étude qui a été conduite de mars à octobre, on a fait un mash-up énorme d'un très gros panel de femmes dans la tech et, en fait, on est sur une femme sur cinq, tous postes confondus, donc autant communication, marketing, PO, produits, UX, dev, qui, en fait, songent à quitter leur poste. Donc, une femme sur cinq, c'est relativement énorme. Et sur les postes techniques, c'est encore pire, en fait, il y a une femme sur deux qui quitte son poste avant 35 ans. Donc, d'où l'intérêt de se mobiliser dans les 70% et les 15% de partants pour résoudre tout ça. Aussi, il y a un point que vous devez connaître absolument, si vous ne le connaissez pas, c'est que les femmes et les hommes n'ont pas du tout, mais pas du tout la même façon de réfléchir sa légitimité à postuler. C'est-à-dire que quand on fait des listes du coup, de tout ce qu'on veut dans la liste de tâches sans promesse de ce qu'il y a derrière, sans mise en avant de la marque employeur, vous pouvez être certain que 90% des compétences au minimum pour se sentir... Enfin, les femmes veulent en fait compléter 90% au minimum des compétences pour se sentir légitimes à postuler. Et autre point, entrevoir un avenir serein en prise de poste. Tandis que les hommes se posent vraiment beaucoup moins la question. Et ça, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on est tellement dans des normes, dans un habitus qui ne vise pas l'assurance féminine à postuler, à se sentir dans un empouvoirment total, et bien vous voyez, il y a un gap qui est quand même très significatif. Rien que ça, vous pouvez avoir un élément de réponse sur le « mais on cherche des femmes mais on ne les trouve pas ». C'est une question et c'est forcément une réflexion que vous êtes dite en fait quand vous étiez dans un process de recrutement. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut finalement trouver les actionnables qui sont bien plus différents et donc les attirer. Comment on fait pour attirer les femmes dans vos équipes ? Et bien déjà, on va être proactif parce que ce n'est pas du tout avec une posture passive qu'on va arriver à finalement attirer toutes ces nouvelles personnes-là issues de la diversité, issues des reconversions, etc. Si vous êtes au stade pionnier, ce qui est tout à fait normal finalement au vu des chiffres, et bien déjà, vous pouvez aller chercher les femmes en formation. Vraiment, aller les chercher dans les bootcamps, aller parler de ce que vous faites techniquement, aller parler des compétences requises, aller parler d'une journée lambda de ce qu'on attend sur les profils techniques. Vous pouvez envoyer des femmes mais ne pensez pas qu'en tant qu'homme, vous ne pouvez pas non plus y participer. Si vous avez possibilité par exemple de faire des binômes, d'aller en école supérieure, vous pouvez tout à fait y aller et le faire. Parce que déjà, vous imaginez que sur des classes, en fait, on est aux alentours de deux femmes, trois femmes pour une promo de 50, en moyenne. Si on ne mobilise pas ces femmes-là, en fait, on ne pourra pas les avoir par derrière et on se prive de talents qui sont réels. aussi, renseignez-vous sur la mixité de genre et la diversité, donc les différentes normes. Qu'est-ce que ça représente ? Quels sont les enjeux réels de ces personnes-là ? Également, évitez de juger la provenance des profils féminins. En fait, ce qui se passe, c'est que, et je vais vous parler de moi, vous allez voir, c'est un pattern malheureusement qui est très présent. Moi, personnellement, j'ai grandi avec des potes geeks, mais geeks à fond, les ballons. Et quand j'avais 14 piges, on adorait coder. C'était trop, trop bien. Sauf qu'en fait, un jour, j'ai rencontré une conseillère d'orientation. C'est généralement l'axe à foire. No offense, les conseillères d'orientation, mais quand même, faites un effort. En fait, il faut voir aussi que les normes, l'habitus et statu quo existent dans les personnes qui orientent. Et en tout cas, personnellement, en tant que millénial, donc ado dans les années 2000, on m'a clairement poussée à aller vers une voie plus littéraire. Et c'est un pattern qu'on reconnaît tout le temps. Je pense qu'il y a des femmes dans la salle qui ont certainement fait des études de lettres, qui ont fait des études de langue et qui finalement se sont dit « Eh, mais moi, j'adorais coder quand j'étais gamine. Enfin, je ne comprends pas, donc je vais du coup me reconvertir. » Et vous avez en fait tout un vivier de talent féminin qui est là, qui est en suspens, qui se réorganise pour réintégrer la tech et qui du coup va faire des bootcamps ou des formations plus courtes. Donc, quand je vous dis ne jugez pas la provenance des profils mais interrogez-les sur ce qui les a écartés de la tech, c'est primordial. Vraiment. Si vous voulez surtout les aider et les accompagner. Autre point, vous pouvez aussi attirer les femmes avec des actions qui sont réelles et qui sont sur du long terme. Déjà, féminisez vos titres de poste. Si vous pouvez faire de l'inclusif, quand je dis inclusif, en fait déjà, même en vrai, c'est légal. Vous ne pouvez pas présenter un titre de poste s'il n'est pas genré pour tout le monde. Sachez-le, c'est illégal de ne pas le faire. Si vous mettez juste développeur, c'est illégal. Donc, vous pourrez vous renseigner. Mais dans tous les cas, oui, féminisez vos titres de poste. C'est hyper important parce que finalement, aujourd'hui, on est aussi amené, moi je parle en tant que millénial, donc je vous dis ados des années 2000, mais les ados de maintenant et la génération Z ont des revendications qui sont au-delà de plus fortes de ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Il y a un véritable militantisme avec l'essor des réseaux sociaux. Ces personnes-là n'hésitent pas à afficher et à tacler littéralement toute action qui ne va pas dans ce sens-là. Donc, aujourd'hui, on a un empouvoirment qui est réel sur les femmes qui veulent être dites développeuses. Si je suis développeuse ou rien, et c'est comme ça. Et vous allez « deal with it, my job » pour Obama, le GIF. C'est hyper important de l'avoir en tête. Aussi, du coup, quand vous faites des recherches, ou en tout cas, si c'est des recruteurs que vous avez et avec qui vous échangez, vraiment, dites-leur de faire des recherches booléennes sur LinkedIn en mettant développeuses. Parce que si on ne met que développeurs, en fait, encore une fois, on se prive d'un vivier de talent féminin. Et ça paraît peut-être bête, mais ça a des répercussions qui sont énormes. Aussi, quand vous êtes en train de faire, du coup, de quoi capitaliser l'attraction des femmes dans vos équipes, promettez du concret dans l'évolution de carrière. Nous, on a besoin de se projeter. Je vous le dis tout de suite, si on sait qu'on ne va pas dans un environnement safe, que ça va être très compliqué. Déjà qu'on est en train de se dire, il faut que je coche au minimum 90% des compétences pour postuler. Si on n'a pas une promesse qui est claire avec une évolution qui est claire vis-à-vis de ce que vous, vous avez écrit si vous faites partie des process de recrutement, il faut changer ça. En fait, il ne faut rien promettre d'hypothétique dans le recrutement. Il faut être hyper clair, mettre en évidence quels sont les moyens que vous allez mettre en place pour retenir ces femmes. Aussi, vous pouvez mettre en avant de manière automatique des actions concrètes qui sont faites pour la rétention des femmes dans vos équipes. Quelle est l'évolution professionnelle ? La transparence des salaires ? Ça aussi, point hyper important. Est-ce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de découvrir que son collègue, rien qu'entre hommes, je ne sais pas moi, sur poste équivalent, gagne 15% de plus ? Ben si, honnêtement, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Pour les femmes, le gap est encore pire. C'est encore plus violent. Et on se dit, mais qu'est-ce que je fous là ? Sincèrement, ce n'est pas drôle et ce n'est pas juste. Aussi, vous pouvez parler de ce que vous faites si vous faites participer les femmes à des meet-ups. Aussi, si vous les poussez à aller en conf, c'est toujours très bien de pouvoir le mettre quelque part dans votre annonce ou même sur votre site, sur la partie recrutement, talent people, etc. Aussi, si vous avez la possibilité, ce qui est génial dans le career path, c'est de mettre des témoignages de femmes qui montent en compétences. Et ça, c'est hyper important parce qu'on n'est pas là non plus pour tomber dans le délire de « Allez, on a une femme, on va la mettre partout sur toute la documentation, on va la mettre partout sur toutes les photos. » Non, on a aussi envie d'avoir des femmes qui sont talentueuses et qui sont prises pour ça, pour leurs compétences, mais qui vont être mises en avant pour cela, sur tous les supports. Aussi, si vous avez envie de le dire, vous pouvez aussi expliquer quel est votre style de management, est-ce qu'on est plutôt sur quelque chose d'horizontal ? C'est des choses qui fonctionnent assez bien. Et aussi des attendus du poste qui soit clair. Conseil d'amis, évitez vraiment de comparer les femmes entre elles. Vous voyez, vous avez levé la main plus grandement, c'est un truc qu'on déteste profondément parce que toute notre vie, on nous a dit qu'il fallait être la plus jolie, la plus belle, la plus désirable pour les hommes. Et en fait, franchement, on n'en peut plus. Je vous le dis, on ne se moquille pas pour vous, désolé. Voilà. Donc ça, c'est des trucs comme ça. Typiquement, c'est des positions que vous allez retrouver encore plus marquées dans les générations Z. Donc oui, évitez de faire des concours d'émojis, j'allais dire concombres, mais du coup, non, c'est aubergé, je ne suis vraiment pas au taquet ce matin. Aussi, évitez de vous autoproclamer alliés ou bienveillants si vos actions ne vont pas en ce sens parce que c'est déceptif. Alors vraiment, pour nous, en tant que femmes, surtout si on est des femmes à filtre, c'est très compliqué de gérer ça. Aussi, si vous menez l'entretien, évitez de tout ramener à vous. J'ai reçu plusieurs témoignages de femmes qui me disaient mais en fait, je n'avais pas l'impression d'avoir pu en placer une quand j'étais en process de recrutement et du coup, je n'ai pas trop compris ce que je faisais là. Donc oui, intéressez-vous vraiment à la candidate, aux candidates et puis comprenez les freins qu'elle va vous évoquer. D'ailleurs, allez les chercher. Comment on fait pour retenir les femmes dans vos équipes ? Eh bien, vous allez créer une culture safe et c'est trop bien parce que vous êtes woke. Donc je pense que vous voyez en tout cas, il faut prendre en compte les intersections. On va voir après ce que ça veut dire et incarner cette culture. Bon, alors, en plus de Pierre Bourdieu qui parlait d'habitus, on a une sociologue américaine qui s'appelle Kimberly Crenshaw qui s'est penchée sur les questions d'intersection, de tout ce que ça représente en fait dans la société et de l'impact que ça peut avoir en tant qu'individu et du coup, en termes de statu quo également. Ça a été complètement sum up par une femme qui s'appelle Sylvia Docroff et qui a donc mis en avance ce qui s'appelle la roue des privilèges ou Wheel of Privileges parce que c'est un concept qui est beaucoup plus promu du coup aux Etats-Unis. Aujourd'hui, ça commence de plus en plus tôt et de plus en plus fort avec les nouvelles générations et nous allons jouer potentiellement à un petit jeu et vous allez voir à quel point vous pouvez créer une map de là où vous êtes. Dans les privilèges de la société, j'entends bien de la société, vous voyez, on a différentes sections. donc on a citoyenneté, ethnicité, couleur de peau, éducation, capacité physique, orientation sexuelle, neurodiversité, santé mentale, taille corporelle, logement, richesse, langue et genre. Sachez qu'on n'est pas du tout situé au même endroit qui qu'on soit. Est-ce que vous êtes du coup, en termes d'ethnicité perçue, enfin, non plutôt, est-ce que vous êtes en termes d'ethnicité blanche, européenne, disons, occidentale ? Vous pouvez lever la main sans vous call-out, normalement ça devrait être OK. Est-ce qu'il y a des personnes du coup, qui sont de couleur blanche aujourd'hui dans la salle ? Vous allez voir à quel point c'est parlant. Vous voyez, oui. Donc, vous faites partie d'une majorité aujourd'hui dans la salle et dans la tech, c'est aussi ce qui se représente. L'éducation, est-ce que vous avez un diplôme d'école post-secondaire ? En effet, vous voyez, donc là déjà, le biais sur les profils de reconversion, il peut être très fort. En capacité physique, est-ce que vous n'avez pas d'invalidité ? J'entends par là, vous n'êtes pas porteur d'un handicap lourd ou partiel. Vous êtes tous plutôt valides, donc encore une fois, très représentatifs de ce qui se passe dans la tech. On s'entend bien, je n'ai pas envie de faire un coming-out forcé maintenant. OK. Donc, vous levez la main ou pas, vous sentez-vous très libre sur cette question. Du coup, est-ce que vous êtes hétérosexuel ? Encore une fois, une bonne majorité, je pense qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas levé la salle par pudeur et il n'y a aucun problème là-dessus. En neurodiversité, vous êtes plutôt neurotypique, c'est-à-dire que vous ne ne vous présentez pas, je ne sais pas moi, de TDAH, autre spectre de l'autisme comme on aime à le dire aujourd'hui. Ah, vous êtes moins déjà en neurotypique. C'est normal, il y a beaucoup de neurotypiques dans la tech. Est-ce qu'en termes de santé mentale, vous vous considérez comme robuste ? C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément, vous ne faites pas une thérapie, vous n'êtes pas suivi par un psy-psychiate, vous n'avez pas de traitement sur la bipolarité, par exemple, des troubles de l'humeur et autres ? Encore une fois, ça va, vous allez faire d'aller plutôt bien du coup. Ce n'est pas un jugement, moi je suis généralement stable, je suis le stade en dessous, donc ne vous inquiétez pas. En termes de taille corporelle, est-ce que vous êtes plutôt mince, donc plutôt dans les standards de la société finalement ? Encore une fois, ça lève beaucoup la main. Est-ce qu'en termes de richesse, vous êtes considéré plutôt comme riche ? J'entends par là, riche, vous n'êtes pas en train de lutter pour payer vos factures à la fin du mois et vous pouvez vous payer encore des trucs. Ouais, ok. Sur la langue, est-ce que vous êtes francophone et anglophone ? Voire plus d'ailleurs. Ça, c'est un sacré privilège aussi. Ok. Et en termes de genre, est-ce que vous êtes un homme cisgenre ? Il y a des hommes qui n'ont pas levé la main. Je vous ai vus. C'est pas grave. Mais oui, encore une fois, c'est très représentatif de ce qui se passe dans la tech et aussi en termes de citoyenneté. Est-ce que vous êtes une personne citoyenne ? C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de lutter avec un statut de son papier ? Rien que ça, vous vous rendez compte à quel point ça peut aussi biaiser votre entrevue de ce qu'est l'accessibilité au travail et aux personnes du coup issues de la diversité dans la tech. Soyez conscients qu'il y a des personnes qui ont vraiment un intérêt pour ça, qui ont certainement même fait ça dans leur pays, qui aujourd'hui aimeraient exercer dans vos équipes et qui sont vraiment très talentueuses et qui ne peuvent pas le faire à cause de ce type de problématique. Voilà ma map. Je ne suis franchement pas au centre en fait. Et donc vous pouvez voir à quel point vous pouvez avoir du coup tout un mapping. Ce qui est aussi important c'est de comprendre que si vous êtes tout au centre, vous pouvez faire partie des personnes qui ont des facilités à porter un message de changement. Donc si vous faites partie des 15% et que vous êtes tout au centre de la roue, let's go. Allez-y, larguez tout parce qu'on a besoin de vous. Moi je suis plus partie d'un entre deux comme vous pouvez le voir. Donc c'est vrai qu'au final ma position professionnelle aujourd'hui est assez en résonance avec ça. Je peux servir de pont déjà sur mon ethnicité par exemple vu que je suis métisse et que j'ai genre 22, c'est pas une blague, origine au compteur vu que je suis de métisse, de métisse, typiquement ça m'offre un scope de compréhension qui est plus large. Donc je sais que je peux facilement servir de lien entre les personnes plus privilégiées et les personnes qui sont vraiment marginalisées. Comprenez aussi que sur le dernier rang, plus vous êtes marginalisé, en général, plus vous allez être dans le militantisme, chose qui est en train d'arriver quand même dans la tech. Donc pour agir, il faut avoir une parole qui soit libérée et ça vous pouvez tout à fait être acteur là-dessus et prenez des retours constructifs. Minimisez les interruptions des paroles, des prises de parole des femmes et de la diversité, hyper important. Écoutez les besoins de vos employés et vraiment accommodez-les sans juger et sans railler. Donc pas de moquerie, en fait, c'est toujours un peu gênant ou une petite blague, la petite blague a un impact qui peut être très violent en termes de santé mentale pour la diversité et pour les femmes en général. Aussi, avoir une posture empathique, donc ça induit de parler plutôt avec le jeu et surtout dans la communication non-violente par exemple et de poser des questions d'abord. En fait, ça évite une dynamique de soumission et domination et du coup, on n'est pas dans une posture qui est sachant-sachante, ignorant-ignorante. Offrez des ressources aussi sans juger. Vous voyez, sur la roue, vous avez vu qu'on est vraiment très inégaux suivant qu'on fasse partie de la majorité ou pas. Donc oui, si vous pouvez offrir par exemple des soutiens au niveau de la parentalité, c'est top, ça résout beaucoup de problématiques dans les inégalités hommes-femmes au sein du couple et de la famille. Si vous pouvez offrir aussi des congés menstruels, un jour par mois pour chaque femme si vous n'êtes pas en congé illimité, par exemple, ça aussi, c'est des actions fortes qui donnent envie aux femmes de vous rejoindre. Proposez une assistance psychologique également, ça peut être par le biais de la mutuelle des qualités que vous allez proposer. Typiquement, Alan fait ce genre d'action. Et aussi, vous pouvez faire des formations sur les sujets sociaux, que ce soit pour vous, ou pour les autres personnes de votre équipe. Également, vous pouvez miser sur une adaptation et une souplesse de l'emploi du temps. Je sais que c'est dur aujourd'hui de proposer du remote parce que dans le recrutement, ça ne fait pas bien, je ne sais toujours pas pourquoi, mais vous pouvez toujours militer pour ça. En fait, il y a aussi un autre chiffre clé qui est nécessaire à comprendre, c'est que vous avez une place de mentor. Que vous soyez une femme ou que vous soyez un homme, peu importe votre âge, peu importe, vous avez une place de mentor qui est en attente parce que 67% des femmes pensent que le mentorat interne est un motif d'attraction et de rétention. Du coup, vous pouvez engager et encourager les femmes de vos équipes à prendre la parole, vraiment. Vous pouvez investir financièrement dans leurs actions d'empouvoirment, typiquement, leur payer, le fait de participer en conférence, d'être speaker, c'est des choses qui nous donnent envie aussi, de participer à plus d'émissions, même faire des témoignages sur ce que je vous disais, le career path. C'est comme ça qu'on crée des rôles modèles, vraiment, parce que plus on s'en respecter et valoriser dans ce qu'on fait et aussi pour ce qu'on est, et bien en fait, finalement, on n'est plus la femme noire de service, la femme métisse de service, la seule femme du secteur. Non, on devient vraiment une individualité qui pousse et qui donne envie à d'autres personnes de vous rejoindre. En fait, si les femmes, en plus, ne sont pas satisfaites, il se passe un truc, c'est qu'en général, elles changent, mais c'est aussi la galère. Elles vont monter leurs propres startups. Dites-vous que 5% des startups françaises ont été fondées par des équipes totalement féminines. C'est très, très peu, mais c'est parce qu'elles n'ont pas accès, en fait, du coup, au financement, tout simplement parce que les femmes sont perçues comme moins crédibles. Ça aussi, c'est des études qui l'ont démontré, hélas. Le ton de la voix, plus vous avez une voix grave, plus vous êtes perçue comme pertinente. Et si je parle avec une voix évoquée comme ça, vous allez grave me juger. Voilà. Donc déjà, ça, rien que ça, c'est extrêmement violent et perturbant. Toutes les femmes n'ont pas des voix grave, mais c'est des biais comme ça qu'on a et qui sont des vrais freins. Un cofondateur et une cofondatrice obtiennent trois fois plus de financements que les équipes féminines. Il y a plus de crédibilité quand on est un homme, en fait, il passe un peu pour le garde-fou. C'est typiquement des... Mais c'est vrai, c'est des critères qui sont remontés. Et c'est encore plus violent, du coup, si on a une femme à chiffre, donc si on est racisé, LGBTQIA, on a plus de chances de migrer vers des entreprises communautaires ou de créer ces espaces de communautés. C'est pour ça que vous voyez souvent des nouveaux mouvements qui sont Lesbian Who Codes, Black Women Who Codes. C'est parce qu'en fait, vu que l'entre-soi, le statu quo les pousse en marginalisation forcée, il y a des effets de sororité qui existent, des places en Adelphité. Donc Adelphité, c'est sororité et fraternité ensemble. Tout simplement pour créer leur propre safe place parce qu'il n'y a pas de culture safe quand elles postulent ou quand ils postulent. Je vais vous demander de penser à une femme qui vous a demandé de l'aide, qui a eu envie de rejoindre la tech et en deuxième temps, j'ai envie que vous pensiez aux ressources que vous lui avez apportées pour résoudre un problème. Comment vous y êtes pris ? Qu'est-ce que vous avez fait ? On parlait de rôle modèle. Concrètement, les rôles modèles sont présentes là. Vous avez un panel énorme au fil des âges et en fait, ces ingénieurs-là, ils ont été oubliés, effacés volontairement aussi. Tout simplement quand il y a eu du coup l'attraction de la tech pour les hommes à partir des années 80-90 parce que l'ordinateur, c'était un objet de réunion père-fils au sein du foyer. Avant toute cette mouvance-là, on avait des femmes formidables. On a Mel Barry Mouton, Marianne Croke, Eddie Lamar, Marcia Williams, Catherine Johnson, Grace Hopper, Mary Kenneth Keller, Padme Zwario, Anita Borg, Suzanne Carey, Mary Jackson, Dorothy Vaughan, Moudia Jameya, Kinda Ibrahim, Minghu, Aisha Binbuti. Moi, je n'y crois pas quand on me dit aujourd'hui, il n'y a pas de diversité dans la tech. Je vous assure, elles sont là, elles ne sont peut-être pas là en face de vous, mais il faut aller les chercher et promouvoir cette diversité-là au sein des rôles modèles historiques, c'est hyper important. Donc, pensez au statu quo, pensez à votre posture, est-ce que vous le maintenez le statu quo, malgré vous ou avec volonté ? Et est-ce que vous le brisez et comment vous vous y prenez ? Comme je vous le disais, le statu quo, finalement, le groupe majoritaire n'a que deux dynamiques, soit il inclut, soit il exclut. Et en fait, s'il n'est pas inclusif aujourd'hui, vous allez faire face à une opposition qui va être certainement plus en plus violente que vous pouvez voir sur les réseaux sociaux et dans la rue aussi, parce que les femmes s'emparent de la rue. Et finalement, tout ça mène à une révolution. Donc, pensez à votre rôle. Comment vous voulez changer les choses avec des gens qui sont très différents de vous ? Je sais que ce n'est pas évident. Je sais que c'est un engin majeur et qu'on appelle souvent à la déconstruction. Mais sans ça, en fait, on ne pourra jamais créer une inclusion qui soit pérenne. Et donc, révolution, douce ou rude, c'est à nous de la vivre. Et j'ai envie de vous dire un truc, c'est que les luttes d'inclusion, elles sont portées comme rugby. C'est-à-dire que si vous voyez des femmes qui sont hyper violentes, qui ont une façon de parler, un vocabulaire qui vous semble vraiment extrême parfois, ou alors des femmes qui sont très pushy, c'est important. Vous savez, aujourd'hui, les femmes, si elles portent des pantalons, c'est parce qu'il y a d'autres femmes avant qui ont protesté pour ça, qui se sont faites violenter pour ça, emprisonner pour ça. Regardez ce qui se passe juste en Iran. Ces femmes-là sont perçues comme des violentes hystériques. Donc voilà, ce type d'attitude, il faut vraiment comprendre que du coup, si on a des femmes qui pètent les portes et vraiment, c'est bénéfice de tous et de toutes, c'est pour que d'autres personnes puissent avoir des moyens qui sont plus doux, plus tolérables. Et en fait, on ne leur veut pas, vraiment. Mais il faut que tous ces profils d'attaquantes puissent exister. et il faut que tout le monde puisse s'engouffrer dans la brèche et vous compris. En fait, c'est au bénéfice de tout le monde. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en fait, 52% des femmes pensent que leur genre ou leur expression de genre, pareil, c'est celui de la même étude d'Ipsos, est un problème ou sera un problème à un moment donné de leur carrière. Je vous ai présenté qui j'étais tout à l'heure. Voilà, donc il y a un démod en général quand les femmes se présentent. Je vous ai dit que j'étais du coup LGBT, que j'ai plein d'origine, voilà, ce que je ne vous ai pas dit et comprenez bien que c'est des choses que je gère en ce moment parce que je suis appelée sur ces problématiques. Je vais donner des cours en école d'ingénieur tout simplement parce que la culture du viol est aussi extrêmement présente et ça, malheureusement, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est-à-dire que de la petite moquerie à l'acte, j'ai des interventions là-dessus sur des actes de viol dans les bootcamps et dans les écoles supérieures. Donc, jusqu'où on mène cette folie ? Je ne sais pas. Si j'avais été à 100% honnête avec vous, je vous aurais présenté mon dark mode. Je vous aurais dit que j'ai été violée deux fois. Voilà. Si j'avais été à 100% honnête avec vous, je vous aurais dit que sortir de chez moi, faire un choix vestimentaire en tant que femme, ça commence dès que je me lève parce que je sais que je vais être emmerdée dans la rue. Je sais que je peux être emmerdée par des personnes avec qui je vais interagir dans mes relations professionnelles. une petite blague sous couvert de séduction que je n'ai jamais demandé. Et ça, c'est présent dans la tech. Et les femmes ne vous le disent certainement pas. Pensez bien que ce dark mode, comme j'aime l'appeler aujourd'hui, ce sont des choses que les femmes dans la salle, certainement les conférencières, ont vécues aussi, vivent, et elles ne vous en parlent pas. Donc, si vous êtes un homme et que vous avez vécu des expériences analogues ou que vous avez un temps soit peu de l'empathie et en plus, ça tombe bien parce que vous êtes une salle woke, du coup, dites-vous bien que vous pouvez vous raccrocher aussi à votre expérience personnelle pour servir de point avec ces femmes-là qui ne vous disent absolument pas tout de ce qu'elles vivent au jour le jour. Donc, si vous avez du respect pour les figures plus historiques et que vous êtes en train de vous dire c'est génial, on peut faire de la fascination comme ça, apporter des nouveaux rôles modèles, dites-vous que oui, en effet, inclure davantage de problématiques sociales c'est vraiment pour une taille inclusive au bénéfice de toutes et de tous et utiliser ces figures-là si vous les respectez aujourd'hui. J'ai envie aussi de vous dire que vous pouvez respecter les nouvelles figures aujourd'hui. Il y a des personnes que vous allez voir en plus en conférence à Bordeaux dans cette journée qui sont présentes dans la salle et qui sont présentes sur le visuel. Ce que j'ai envie de faire et ce qui va être publié prochainement, très très prochainement, c'est un manifeste qui sera un game changer de tout ce qui peut se faire. Quand on voit l'action de BDXIO et de l'organisation à vouloir être très proactifs sur l'inclusion des femmes et des femmes sui-cœur, on peut tout à fait le faire aussi. Donc, c'est tous ces points-là qui vont être remontés par rapport à plein de feedbacks qu'on a reçus et voilà, donc on a mené plusieurs discussions. Les points qui seront visés d'accessibilité, l'antiracisme, stop à l'LGBT phobie, l'antitone policing, donc atténuer le ton sur lequel on dit les choses. Pareil, stop à la culture du viol parce que là, franchement, je ne peux pas gérer six affaires de viol en une semaine de samedi à samedi. C'est juste démentiel. Enfin, comprenez que c'est vraiment ultra violent et qu'on est encore plus en train de me demander d'intervenir sur ce type de situation. Donc, je ne sais pas jusqu'où ça va, mais en tout cas, le fait que les femmes ouvrent du coup leur bouche, il se passe vraiment quelque chose. C'est aussi permettre l'égalité des chances. La fin de l'insécurité en ligne et in real life. La fin de l'insécurité aussi du coup des femmes quand elles abordent des sujets qui sont social tech en conférence et aussi la remise en question de la broculture, donc pierre, pizza, foussifa. Ce n'est pas une culture unique, je vous en supplie. On peut faire d'autres trucs. On peut faire d'autres trucs beaucoup plus variés. C'est sans aucun jugement, mais c'est vrai que c'est un truc que les femmes remontent aussi pour sortir un peu de l'ordinaire. Bon, merci à toi qui m'as écoutée. Merci à vous. Si vous voulez, vous pouvez me suivre sur Twitter pour continuer la discussion ou autrement, vous marquez mon nom. Merci, Éric Acher-Élois sur LinkedIn ou sur Google et on trouvera bien un moyen de continuer nos avancées tous ensemble. J'ai envie de vous souhaiter un super bon événement. Inspirez-vous de tout ce que vous allez voir aujourd'hui parce que ça va être forcément génial. Voilà, merci à vous et bonne conférence. Applaudissements 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 Applaudissements